Victor Franzen débute au théâtre, à l'avènement du parlant. Il devient à 40 ans passés, une vedette du cinéma français. Dans les années 1930 sa distinction, son côté sérieux et son regard clair le voue tout d'abord au rôle de prophète. La fin du monde, j'accuse d'Abel Gans. Puis au personnage d'éclamatoire, l'aiglon de Victor Tourjanski. Le cheminot de Fernand Rivers. Enfin au héros écartelé entre patriotisme et amour. Veille d'armes de Marcel Herbier. Feu de Jacques de Baron Sely. En 1939 il brille dans le roi de Pierre Colombier. En temps cordial où il incarne avec brio Édouard VII. La fin du jour de Julien Duvivier dans lequel il joue avec émotion un vieil acteur désabusé. Il part en Amérique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale et tourne pour la Warner Bros. Notamment avec Humphrey Bogart dans Passage to Marseille en 1944. Il continue de tourner après guerre. Voir liste, avant de se parodier en médecin alcoolique dans la grande frousse de J.P. Moky.